Bienvenue dans cette vidéo ! Cette vidéo va très courte, je vais vous montrer comment poser facilement des fossiles avec des bonnes techniques et astuces. Vous verrez, ça se fait en 30 secondes chrono. C'est parti pour la démo ! Donc là, on va voir comment poser des fossiles. Pour poser des fossiles, en soi, c'est assez simple. Il faut avoir le coup de main, la technique et surtout, en fait, je dirais, mais comme pour tout le reste dans le maquillage, il faut se faire confiance. Ne tremblez pas, n'ayez pas la main indécise, n'ayez pas peur de vous planter, ne vous dites pas, oh mon Dieu, c'est trop galère, je ne vais pas y arriver. Ayez confiance, ayez confiance en vous, entre vos coups de main et ça va aller. Après, ça, c'est comme pour tout dans la vie. Si vous vous dites que ça ne va pas le faire, il y a 90% de chances que ça ne le fasse pas. Si vous vous dites que ça va le faire, vous avez au moins 50 à 70% de chances que ça va le faire. Donc, on choisit la bonne mentalité. Pour poser des fossiles, je vous conseille la colle à fossiles de la marque Duo. C'est pour moi l'une des meilleures colles à fossiles. Je sais que celle de Huda Bouti fonctionne bien aussi, mais je ne l'ai pas testée. Du coup, je ne vous la recommanderai pas vu qu'il n'y a pas essayé. Mais là, Duo, c'est celle que j'utilise depuis mes débuts. C'est un peu comme la base Soft Ocre de chez MAC. Pour moi, c'est un indispensable, un incontournable. C'est un bon produit, pourquoi s'emmerder à aller en chercher ailleurs ? Donc, la colle Duo, elle existe en blanche pour les peaux blanches, en noir pour les peaux noires. Personnellement, pour les fossiles, j'utilise la colle qui est noire. Parce que quand vous posez des fossiles, en général, vous le posez sur un truc d'eyeliner qui est noir. Donc, autant prendre une colle qui est couleur noire. Je n'en ai pas trouvé. Confiment oublié, j'ai dû me fournir sur Internet. C'était la seule qu'ils avaient en stock. Mais celle-ci est pas mal. Donc, c'est la blanche, en fait. Si vous vous demandez pourquoi, je vous souhaite. Mais sous un format que je ne connaissais pas. Alors, soit ils se sont développés dans la gamme, soit je t'ai passé à côté, c'est possible aussi. Mais c'est une colle qu'on applique avec un petit tambour, un peu comme un eyeliner. Et en fait, c'est vraiment super méga pratique. Parce que la colle Duo, celle que j'utilisais avant, c'était un tube en fait. Et j'appuyais dessus pour que la colle sorte. Le problème, c'est que très bien, voire tout le temps, la colle sortait beaucoup trop. Donc, j'utilisais un pinceau pour contrôler le débit de la colle avant d'appliquer sur mon fossile. Mais ça représente quand même une perte de produit au niveau de la colle à fossile. Donc, vive les bâtonnets comme ça. Les fossiles que je vais utiliser, là, c'est une marque que je ne connais absolument pas. Ce qui compte, c'est que la bande au niveau du fossile est assez fine. C'est important de choisir des fossiles qui ont une bande assez fine. Parce que plus la bande va être épaisse, plus ça va être compliqué à coller, plus ça va se voir, plus ça va être rigide. Les fossiles de Huda Beauty, par exemple, sont très, 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 très beaux. Mais je crois que les trois quarts ont une bande assez épaisse. Du coup, moi, ce n'est pas des fossiles que je vais recommander parce que trop épais. Et quand je parle au niveau de la ligne, quand je parle de l'épaisseur de la ligne de la bande, je parle vraiment au niveau du rat de cible. Oh, c'est un bon plastique, ça. Oh, c'est des bons fossiles en plastique. Comment avoir vu le prix que j'ai payé, c'est normal. J'utilise très rarement la colle qui est dedans parce que pour moi, elles sont pourries, elles ne collent pas du tout. Et laisse tomber la galère. Donc, je l'utilise à la limite, éventuellement en dépannage. Le fossile, lorsque vous l'achetez, il a une certaine taille. Peut-être que cette taille ira déjà à votre oeil. Ce n'est pas forcément le cas. Donc, avant d'appliquer la colle, vérifiez en fait que le fossile est à la taille de votre oeil. Pour moi, il est beaucoup trop grand pour moi. Donc, il faut que je le coupe. Et où je le coupe, je vais plutôt le couper en fait à partir du coin interne de l'oeil. Parce que j'ai les cils longs. Donc, autant que les fossiles soient plus longs que les cils à moi. Ça m'est arrivé d'avoir des fossiles qui étaient plus courts que les cils. Donc, voilà, j'applique la colle sur la bande. Mais j'en ai vu au niveau du coin interne et externe parce que c'est les endroits les plus durs à coller. Hop ! Maintenant, très important, je n'applique pas mon fossile tout de suite. La colle est trop liquide pour adhérer, pour bien coller. Du coup, ce que je fais, c'est que pendant 20 à 30 secondes, j'attends en assouplissant ma bande de cils. Tiens, je vais vous montrer un exemple typique. Je n'ai pas forcément mis de base sur cet oeil-là. Alors, je l'ai mis ici. Est-ce que vous voyez la différence de maquillage entre cet oeil-là, sans base, et cet oeil-là avec base ? Bon, je pense que mon fossile a la bonne forme. Il est à la bonne, au niveau de la colle, ça doit être assez sec. Soit vous prenez une pince à épiler pour l'appliquer, soit vous y allez directement au doigt. Et l'astuce que je vous donne, c'est de ne pas appliquer votre fossile avec le regard droit face au miroir. Vous allez galérer, c'est un peu comme l'eyeliner. Ayez le regard qui va vers le bas. Donc, on prend un miroir et on positionne vers le bas. On change ma tête si besoin et on vient mettre son fossile. On relève la tête pour vérifier que le fossile est bien positionné. Ma foi, là, franchement, la vérité, il s'est mis tout seul. Je n'ai pas eu à faire grand-chose. Il s'est vraiment mis tout seul. Je peux galérer un peu plus avec les fossiles. Là, franchement, c'est pas mal. On va montrer deux côtés. Franchement, j'espère galérer un peu de l'autre côté pour que vous voyez quand même une mise de fossile un peu compliquée. Parce que si c'est tout ça... Pareil, je reprends mon fossile, je coupe. Bon, ça, j'aurais pu le couper en même temps que je coupe l'autre fossile pour vraiment avoir la bonne taille. Si vous n'avez pas l'habitude de faire ça, faites les deux en même temps. Comme ça, vous avez la bonne taille. Voilà, c'est vrai que j'étais un peu rapide sur cette étape, mais j'ai l'habitude, donc au bout d'un moment, je sais où couper au niveau de mes fossiles. Mais vous prenez le temps au début, il n'y a pas de rush. Je reprends mon fossile, j'assouplis la bande pendant 20 à 30 secondes. La colle du haut, quand elle commence à bien sécher et à catalyser, elle change un peu de couleur, la blanche. En tout cas, j'ai l'impression qu'elle est bien bleue, donc je suppose qu'elle est prête à être appliquée. Je prends mon fossile du bout des poils, je baisse bien le miroir. Il n'est pas comme ça, le miroir, il est vraiment penché. Et ma tête aussi. Ils sont archi faciles à poser, ces fossiles, je suis choquée. Ou alors, c'est la colle qui est géniale. La colle du haut est vraiment très très bien, alors, on l'apprend, je suis surprise. Ma foi, ce n'est pas trop mal. Et voilà, mes fossiles sont posés, le tuto, la démo est terminée. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très très simple. Promis, je vais essayer de vous filmer une autre pose de fossiles avec des fossiles un peu plus compliqués à poser, parce que c'était peut-être un petit peu trop facile dans cette vidéo. Avec ce modèle de fossile-là. Gardez en tête que la pose va dépendre de la colle que vous allez utiliser, de votre technique, mais aussi de la qualité des fossiles. Si vous galérez à trop poser un fossile alors que vous avez une bonne technique et une bonne colle, c'est tout simplement que le fossile n'est pas bon. Donc, ne vous invitez pas à changer de paire de fossiles. Et voilà. Entraînez-vous également à poser des fossiles. Au début, on peut galérer, c'est normal. Mais c'est comme pour tout, je n'arrête pas de répéter, tout n'est qu'une question de pratique au final dans la vie. Pour les personnes qui ont des cils un petit peu long, ça peut être compliqué de poser des fossiles au début, parce qu'on ne va pas se mentir. Les poils de vos cils vont se mélanger à ceux de fossiles lorsque vous allez approcher la bande. Et ça peut s'emmêler et être lourd. Donc, soit vous mettez votre mascara avant ou après pour ne pas trop galérer à poser vos cils. En fait, soit vous mettez votre mascara avant et vos cils sont gainés. Donc, du coup, ça ne fait pas trop fouillir, ils ne vont pas trop s'emmêler. Mais du coup, le mascara peut vraiment les allonger et vous allez quand même vous retrouver à avoir les cils emmêlés. Donc ça, en fait, c'est à vous de déterminer si vous préférez mettre votre mascara avant ou après les fossiles. Ce n'est pas gênant d'en mettre avant, ce n'est pas gênant d'en mettre après. Si vous mettez du mascara après avoir appliqué vos fossiles, pensez à bien démaquiller vos fossiles lorsque vous les retirez, parce qu'il va y avoir du mascara dessus, forcément. Personnellement, je ne suis pas pour de mettre du mascara sur les fossiles, parce que je trouve que ça les abîme. Et que, ouais, ça les abîme. Donc, je préfère les mettre avant, idéalement, éventuellement, si besoin, de mélanger les fossiles avec les vrais cils. Et je vais mettre un coup de mascara, mais uniquement dans le cas où les fossiles ne se sont pas bien mélangés avec les vrais cils naturels. Sur ce, j'espère que ça vous a plu et je vous laisse. On va passer directement à la prochaine vidéo.